Comment utiliser une bibliothèque pour générer du texte, le faire afficher dans OpenGL et éventuellement commencer à travailler aussi le côté transparence parce que bon des fois le texte on va l'incruster dans une scène, histoire de ne pas avoir juste du texte sur fond noir ou sur fond de couleur quelconque donc voilà pour rester dans la même logique et utiliser à peu près les mêmes libres que le reste ce que je vous propose mais c'est pas voilà c'est juste c'est un choix que je fais donc moi j'utilise sdl2 ttf la lib sdl2 ttf pour générer du texte mais il y en a d'autres ttlib le tout est de pouvoir générer une image et ensuite la transférer comme texture et utiliser la texture donc qu'est ce que je voulais dire dans les séances précédentes enfin dans les ateliers précédents on a déjà on a abordé la texture donc c'est juste l'idée c'est de fabriquer une texture à la volée soit à l'init soit elle change en cours de route etc mais à fabriquer une texture et l'afficher donc bon la lib sdl2 vous avez enfin vous avez la doc en ligne avec avec l'ensemble des choses alors le wiki c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux mais sur lib sdl.org plutôt ça bon les lib sont là elles peuvent être installées la lib sdl2 peut être installé sous linux sous forme de package parce qu'elle est disponible donc la lib vous allez pouvoir l'installer en insta en en allant chercher alors je vais me mettre sur une machine linux à pt search lib alors on est en un seul mot vous avez tout tout ce qui concerne cette lib et les sous lib donc en l'occurrence ici si vous voulez si vous êtes sous linux et vous voulez travailler avec la lib que je vais utiliser vous installer ce package la lib sdl2-ttf-dev qui installera automatiquement celui là aussi si vous êtes sous mac comme d'habitude sous mac je vous demande de préférer les mac portes donc portes search lib sdl2 ou sdl2 tout court lib sdl2 underscore ttf vous faites un port install de celle là sous windows sous windows en fonction du 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 de l'idée que vous utilisez vous allez télécharger les un des sites qui est un désir qui est là si je remonte ici je devrais aussi ont tombé sur l'a alors à ce mot de github ok donc il faut aller sur le github tout est organisé en fonction de ce que vous utilisez comme avec sdl3 qui va qui pointe le bout de son nez donc là on est sur sdl ttf voilà ça c'est les sources probablement des binaires pour windows est-ce qu'il y a une doc la doc elle est là ça a l'air compliqué de retrouver enfin de retomber sur sur ce que je connais déjà c'est peut-être pas la meilleure organisation possible de mémoire open font des choses comme ça des fonctions comme celle là voilà et on tombe sur la doc bon de toute façon on va pas on va pas faire des heures là dessus la doc elle est là c'est une doc de référence donc bon après vous pouvez chercher sur google comment faire pour utiliser la lib sdl2 et vous trouver des exemples mais de toute manière moi je vais vous présenter un exemple justement et c'est pas très compliqué on va donc commencer par là la dernière fois alors la dernière fois au dernier atelier l'exemple sur lequel on est arrivé c'est celui-là je fais un mec clean make et modélisation donc la dernière fois le dernier exemple sur lequel on arrive c'est celui-là on a un objet de type cône avec lequel je fabrique une pyramide texturé et un sol que je texture aussi mais sur lequel je fais du du bump mapping enfin j'utilise une normal map pour te perturber les vecteurs normaux au niveau de chaque fragment et ça me permet d'avoir cet effet de relief sur un objet qui est complètement plat voilà donc là on avait déjà abordé donc on a abordé après trois séances enfin trois séances sur les textures dont le normal mapping qui est la normal map qui est elle aussi une texture l'idée maintenant c'est de faire encore une texture mais pour du texte alors je vais reprendre je vais continuer sur cet exemple là mais en enlevant tout ce qui dans un premier temps en enlevant tout ce qui concerne le rendu qui est la juste histoire de générer une texture et l'affiché juste ça donc histoire de vous donner un exemple vraiment minimaliste qui génère une texture de texte l'affiche à l'écran et à partir de la bombe à réintégrer petit à petit ce texte dans un exemple plus riche donc que vous ayez au minimum on va dire l'exemple le plus pauvre possible en termes de fonctionnalités et qui est cet exemple là ferait que du ferait que du texte alors comme d'habitude donc je repars je peux repartir de celui là ou de version encore plus basique peut-être ouais non je sais plus ce qu'il y avait dans celle là au moins au moins celle là je sais ce qu'il ya donc je vais enlever plein de choses donc on va pas appeler on va pas appeler ça modélisation mais ça sera un exemple basique aussi basique texte tiré 1.0 c'était basique texte 1.0 donc ça c'est notre exemple de départ je vais enlever ces fichiers parce que le package s'appelait modélisation jour comme d'habitude le mec file là on change le numéro de version mais on change aussi le nom du programme c'est plus modélisation c texte voilà donc ce sera basique texte tiré 1.0 point tgz l'archive qui sera généré si si vous faites un make dist et je vais dans le main.c donc là il s'agira de modifier un maximum de choses enlever un maximum de choses dans un premier temps donc afficher du texte donc cet exemple là va permettre d'afficher du texte j'ai je vais pas avoir besoin du cone un pid oui une texture oui mais trois textures c'est peut-être trop pour le moment on va en prendre qu'une seule donc une fonction init toujours une fonction sortie une fonction draw une surface sdl oui mettre la clear color pourquoi pas ça c'est toujours ok activer le depth test pour le moment j'en ai pas besoin je vais juste commenter mais peut-être que j'en aurais besoin générer le quadrilatère sur lequel on texturera le texte ok disons que là je change de nom des shaders histoire de différencier on sait jamais je sais pas encore je sais pas encore quelle va être la différence entre ce shader et les autres donc autant le renommer dès maintenant et éventuellement comme ça ça vous évitera quand vous allez compiler votre démo d'avoir des collisions au niveau des noms donc autant utiliser ça les matrices a priori je vais pas en avoir besoin mais je vais garder ça je peux alléger le code générer une texture ok assert juste celle là parce que j'en ai qu'une là bindé et par contre là tout ça va changer je vais garder juste cette ligne là pour le moment et ici mettre nul tout ça est de trop voilà hop ça éventuellement le temps je peux en avoir besoin et alors pas de lumière position pas de couleur pas vraiment là je j'allège un maximum l'exemple je clear j'ai eu ce programme pas de lumière position la vie où je mets identité la modèle je mets identité je laisse le sein de matrice couleur pas besoin cette ligne là on va gérer des textures je garde ça je garde et ici je dessine quoi dit ça j'enlève j'ai eu ce programme 0 je modifie la variable a même si je m'en sers pas pour le moment ok et tout le reste ne bouge pas donc l'exemple pour résumer le plus basique possible pour faire du texte enfin pour venir introduire sdl2 ttf qui permet de gérer les fontes true type ttf c'est pour true type font donc les polices de caractère vectoriel et qui permet de générer dans une image sdl sous la forme de d'une sdl surface c'est pour ça que j'ai gardé ça qui permet de générer du texte ensuite il suffira de la transférer cette surface là à open gl pour l'affiché donc le but c'est juste générer affiché pour le moment les matrice donc sont rempli mais je m'en sers enfin en tout cas projection est rempli les autres sont à identité je m'en sers pas la seule texture du programme elle a une résolution de 1 par 1 et j'ai mis nul dedans et dans le draw je mets les matrices j'active la texture et je draw le quadrilatère et c'est tout donc ici le seul élément a changé en plus de ça alors je ferme et clean donc on a le main point c et dans shader on a renommé ces deux shaders en texte hello.vs en texte.vs et hello.fs en texte.fs voilà maintenant le programme devrait compiler la surface n'est pas utilisé c'est un warning j'exécute ce que j'ai pour le moment c'est juste l'effacement qui fonctionne mais tout le reste enfin il n'y a rien qui fonctionne dans le reste parce que j'ai l'objet qui est pas positionné comme il faut j'utilise la matrice de projection qui fait que l'objet que je dessine qui est le quadrilatère il est pas visible donc ça c'est la matrice de projection qui fait que je vois pas l'objet et si je la si je la mets pas en matrice de projection et que je laisse identité dedans j'ai un objet bleu je sais pas pourquoi il est bleu on verra pourquoi il est bleu probablement à cause d'une constante qui est mise quelque part il prend tout l'écran donc j'ai mon quadrilatère qui est devant vous là donc c'est pas c'est pas le clear screen et c'est lui que je veux texturer alors pour s'assurer de ce qu'on est en train de faire que c'est bien lui j'ai pour le moment une texture vide ici de taille 1 par 1 si je décide là enfin juste temporairement d'écrire gluint donc un entier p que je mets à dans lequel je mets du rouge donc du rouge 0xff décalé 24 fois au binaire 0xff donc 255 sur l'octet de poids fort et 255 sur l'octet de poids faible me donne du rouge non là j'ai mal parenthésé c'est comme ça donc ce seul pixel je passe l'adresse de ce pixel donc j'ai une image qui fait 1 par 1 est ce que je vais avoir du rouge oui j'ai du enfin j'ai pas vraiment du rouge pétant mais j'ai du rouge ça veut dire que déjà ma texture passe au travers du pipeline et arrive jusqu'au bout alors mon pipeline de rendu il est fait avec l'exemple de la séance atelier 10 qui faisait du normal mapping etc donc il y a de l'éclairage ici qui est bien géré ok il y a des textures qui est géré peut-être que je vais supprimer cette multiplication par deux pour laisser la coordonnée texture telle qu'elle est un changé et pas la multiplier par deux pour avoir deux fois la texture donc ok et là il y a beaucoup trop de choses pour ce que je veux pour le moment donc ici il y a de la couleur il y a de l'éclairage etc alors je peux laisser des choses que j'utilise pas c'est pas dramatique même je peux laisser tout le code qui est là à partir du moment où en réalité ce que je veux faire c'est affecter tout simplement la texture à l'objet pour le moment donc je prends cette ligne là je la colle ici hop j'enlève le calcul d'éclairage qui est fait dans TMP et je récupère juste la couleur dans la texture et je mets un return voilà ce qui fait que à partir d'ici c'est du code mort tout ce qui suit est du code mort donc juste j'applique la texture dans mon fragment shader bon j'ai mes warnings et voilà là le rouge est beaucoup plus fort c'est le rouge de la texture et seulement la texture donc mon exemple on va dire squelette vide il est prêt pour accueillir ce qui vient de la lib de la lib sdl de ttf alors on va faire court là dessus court avec un T donc court courtes je vais ouvrir à un des exemples qui se trouve déjà dans dans les samples demo helper donc on est dans pour vous montrer où on est exactement on est dans le sous dossier samples samples demo helper et le projet qui s'appelle 0i text ttf donc j'ouvre ce code pour venir m'inspirer de ce qu'il y a là parce qu'on ne va pas réinventer la roue rechercher des exemples sur internet ou la façon de faire des textures avec sdl de ttf ce n'est pas l'objet du cours c'est juste s'en servir ce qu'on repère ici c'est que j'ai du texte alors c'est l'exemple où alors je peux vous l'exécuter pour que vous puissiez voir parce que c'est un exemple un peu plus évolué celui-là oui ouf voilà c'est star wars enfin c'est à la sauce star wars donc voilà il est fini il fonctionne il fait son effet etc l'idée c'est de s'en inspirer donc vous avez vous voyez ici que j'ai une fonction qui s'appelle init texte qui prend une texture et un texte et du coup c'est le texte que vous voyez à l'écran l'idée c'est pas de reprendre tel quel le code c'est de prendre des morceaux pour comprendre petit à petit les étapes nécessaires pour gérer les fonds true type donc ici vous avez une variable qui s'appelle first time qui est statique et quand elle est vraie elle passe à faux et donc vous pouvez comprendre que cette chose là n'est faite qu'une fois alors je le fais sous cette forme là pour avoir une fonction un bloc de fonction qui fait tout le travail et pas avoir à appeler différentes choses mais ce qu'il faut comprendre ici c'est qu'on a besoin on a besoin de ce bout là pour démarrer l'utilisation de la lib ttf donc on va commencer par là donc ce morceau là je le récupère et je vais venir le placer quelque part dans mon exemple qui pour le moment est plutôt vide en termes de résultats donc je pense que le meilleur endroit pour faire cette initialisation c'est dans la fonction init donc quelque part quand on a décidé qu'il faut commencer par initialiser les fonds true type voilà quelque part il faut lancer cette fonction ttf init donc cette fonction ttf init peut échouer et dans ce cas là il y a un message d'erreur qui s'affiche et on sort du programme avec le code 2 enfin c'est un code qu'on peut mettre la valeur qu'on veut ici c'est juste pour savoir ce qu'il se passe mais de toute manière vous avez le message d'erreur ici donc a priori ça ça ne peut arriver que si vraiment vous avez mal installé la libre ou le contexte dans lequel vous l'ouvrez ne permet pas de l'ouvrir donc pour rappeler tout ce qui vient de ttf déjà on commence par là il faut inclure en haut tout ce qui vient de la libre ttf donc sdl ttf ici ttf a inclus donc si vous avez ça vous compilez la compilation se passera bien mais le link va échouer donc compilation enfin en tout cas à part le warning qui est là mais aucune importance le link échoue parce qu'il trouve pas lors de la fabrication de l'exécutable final il n'arrive pas à lier à trouver la fonction qui est là et donc à la lier avec la libre et ça c'est logique parce que il nous manque là pour le coup dans le makefile quelque chose qui lui dit qu'il faut utiliser cette libre alors au même titre qu'on a rajouté sdl2image ici pour utiliser la libre sdl2image on rajoutera sdl2ttf pour utiliser sdl2ttf oh là c'est là je reviens donc j'en étais là et je disais il faut rajouter ici ttf et là quand vous compilez le enfin le init devrait bien se passer alors j'ai vu passer des warnings mais c'est les shaders c'est tout donc a priori voilà le init que je viens d'insérer dans le code j'ai pas fait grand chose pour le moment mais le init que je viens de rajouter ici fonctionne donc ça c'est initialiser la libre sdl2ttf voilà ça c'est la partie initialiser cette libre ensuite une fois que vous avez initialiser la libre sdl2ttf il faut charger une fonte donc chargement de la fonte c'est là charger une fonte c'est créer un objet fonte donc une fonte c'est une police de caractère donc c'est créer un objet fonte à partir d'un fichier ttf et donc ça prend en paramètre le nom du fichier fonte donc le nom du fichier ttf et la dimension à laquelle vous voulez charger cette fonte et bon bah pareil vous avez un petit test pour voir si tout s'est bien passé alors qu'est ce qui peut mal se passer c'est qu'il trouve pas le fichier par exemple donc ça c'est assez simple mais la question qu'on peut se poser c'est fonte qu'est ce que c'est fonte donc c'est un objet sdl enfin c'est un objet sdl2ttf qu'il est préférable ou pas enfin non ça dépend ici j'ai pas besoin de l'avoir en global donc dans l'exemple qui est là je pense qu'il est global ou pas est-ce qu'il est global ? non il est pas global où est-ce qu'il est alors ? je l'ai pas vu passer ah il est là pardon il est pas global du tout il est là donc c'est une variable locale donc cette variable je vais en avoir besoin dans mon code donc au même titre que la surface ici de manière temporaire je vais avoir besoin d'une surface sdl et d'une ttf fonte et donc quand j'ai fini d'initialiser je peux charger la fonte donc deuxième étape après avoir initialisé la libre c'est charger la fonte alors la fonte en question déjà vue 100-bold.ttf bon les fontes vous les trouvez sur votre système d'exploitation vous les trouvez en ligne etc petit point API8 surtout pour la démo 64k vous avez sur le site de vous avez sur le site d'API8 suite les spécifications de la machine et surtout du système d'exploitation qui est installé sur la machine donc c'est une Ubuntu 20 LTS une Ubuntu 20 LTS il y a des fontes qui sont disponibles quelque part donc c'est pas la peine d'aller rajouter le poids de la fonte à votre projet vous partez de l'idée que cette fonte est là quoi d'accord elle est censée être quelque part dans USR quelque chose voilà ça vous pouvez vous permettre cette chose là au passage concernant API8 si vous avez besoin de tester des choses sur la machine de démo vous me contactez et vous venez le faire sur la machine de démo pour voir si tout roule pour vous et moi je ne regarderai pas votre code enfin je ne regarderai pas votre démo parce que je garderai les enfin histoire de garder la surprise jusqu'au jour de la deadline de la date limite donc voilà bon bref bref de bavardage je vais par contre récupérer la fonte qui se trouve dans ce projet là elle est probablement quelque part elle est là je vais récupérer ce fichier là dans le dossier actuel donc ici je copie deux crans en arrière je crois samples samples demo helper 0.8 et déjà vu je la copie ici voilà je rouvre le fichier et on arrive et on arrive donc jusqu'à chargement de la fonte on va juste tester si tout se passe bien donc on aura toujours rien de visible bien sûr mais au moins on voit que l'exécution se passe bien donc il n'y a pas eu d'exit donc il n'y a pas de il n'y a pas d'erreur donc la fonte a bien été chargée jusque là tout va bien étape suivante c'est d'utiliser cette fonte pour pour rendre rendre du texte voilà on on en est là donc création d'une surface sdl avec le texte D reçoit ttf render utf blended frapped en utilisant font en utilisant le texte C qui est là hop où est-ce qu'il est C qui est là c'est une sdl color donc c'est la couleur avec laquelle je veux colorier le texte et enfin 1024 2048 ça doit être la résolution si je ne dis pas de bêtises alors le 2048 par rapport à cet exemple ou alors c'est c'est la largeur à partir de laquelle il va couper la ligne pour revenir à la ligne bon peu importe alors ttf render utf 8 blended evrapt alors hop les ttf render les voici alors vous avez un tas de fonctions pour rendre du texte hein j'en utilise une ici celle-là je pense oui mais vous en avez plein hein donc vous avez plusieurs manières avec cette libre de rendre le texte à vous de choisir hein celle-là rend le texte euh surtout rend le texte euh euh avec euh la possibilité de revenir à la ligne donc euh c'est le vrap ici ça veut dire euh comme un vrap hein le truc qu'on mange euh c'est voilà c'est c'est ça fait une euh ça fait une ah ça fait un cylindre quoi donc il y a un retour à la fin on revient au début donc euh et comme je disais hein voilà le dernier paramètre c'est le vrap length ça veut dire à partir de combien bah tu coupes et tu reviens à la ligne donc ça c'est pratique hein vous balancez votre texte de la longueur que vous voulez et lui il va en quelque sorte le mettre en page attention les coupures les coupures de texte sont pas toujours faites au bon endroit par contre voilà donc la fonte on l'a le texte bon on va choisir un bout de texte on mettra une couleur et on mettra une longueur et euh on peut utiliser celle-là comme on peut aussi utiliser d'autres hein faut voir euh bon il y en a que je connaissais pas je découvre des nouvelles là comme celle-là je me demande qu'est-ce que c'est LCD j'imagine que c'est un effet sur euh j'imagine que c'est un effet sur euh j'imagine que c'est un effet sur le sur le rendu ou peut-être pas j'en sais rien on va voir à voir quel genre de résultat ça donne celle-là bon bref euh vous en avez donc euh un certain nombre à vous de voir euh bon certaines comme celle-là c'est lié à l'encodage euh euh et donc euh bon et donc on revient là-dessus ça c'est l'exemple qui donc m'inspire pour continuer euh enfin pour le pour nourrir mon exemple de base donc création euh euh d'une surface SDL avec le texte donc font gelée texte on va mettre hello world couleur on va mettre euh donc on voit est-ce qu'on est obligé de créer une couleur je pense que oui on peut pas directement écrire euh 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 un tableau comme ici donc je récupère cette ligne donc il nous faut une couleur voilà et donc le résultat où est-ce que le résultat est rendu dans une surface qui est appelée D ici alors et si cette surface n'a pas été générée c'est qu'il y a eu un problème euh euh je close la fonte j'affiche l'erreur et bon je sors avec un return ou pas je peux mettre un exit les returns ici ça peut être des exits on va les remplacer d'ailleurs tous par des exits dans la situation actuelle pour avoir toujours un exit 2 quand il y a un problème de euh euh de fonte de génération de la fonte euh du texte pardon euh donc je poursuis donc si cette étape s'est bien déroulée c'est que le texte a été généré dans la surface qui s'appelle D alors pour le moment j'ai pas de surface qui s'appelle D d'ailleurs je vais plutôt générer dans une surface qui s'appelle S et ensuite créer une autre surface qui s'appelle D donc disons que la surface S source euh c'est la surface de base dans laquelle sera générée euh euh la fonte euh le texte alors qu'est-ce qu'elle a cette surface elle est pas nécessairement toujours du même format euh pour être transféré euh facilement dans OpenGL euh alors je m'explique donc euh ici alors ici c'est juste j'ai inversé entre S et D euh euh ici vous avez la fonction SDL Create RGB Surface à laquelle vous pouvez demander donc à SDL de vous créer une surface aux dimensions W H que vous allez donner ici euh euh au nombre de bits 32 bits que vous donnez ici et avec un masque euh euh enfin un masque pour retrouver les positions bits euh 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 du rouge du vert du bleu et de l'alpha euh euh de manière à donc être en RGBA ici dans le format OpenGL donc ce que vous avez là correspond au format qu'il y a là alors ces valeurs là elles ne viennent pas de 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 enfin elles sortent pas de nulle part elles sont je vous montre où elles sont stockées elles sont dans la lib GL for Demise euh on va les retrouver ici euh euh sans le shift les masques alors ça c'est euh euh donc dans cette partie de la libre où il y a un test sur euh euh l'Indianness euh donc la big indienne ou little indienne de la machine et donc si votre machine est big indienne vous avez le air masque qui vous dit que euh l'octet de poids fort c'est le rouge juste après c'est le vert juste après c'est le bleu et l'octet de poids faible c'est l'alpha si vous êtes sur une machine euh euh little indian hein voyez où se trouvent les F là c'est l'inverse voilà donc euh l'idée c'est euh euh de formater euh de formater de formater cette surface de manière à ce qu'elle soit compatible avec un transfert de ce type donc la surface elle va être compatible avec ce transfert là euh au format interne ici rgba et au format euh de chaque composante unsigned byte donc rgba en unsigned byte ça fait du 32 bits et ça c'est les masques pour que ce soit rgb et puis a donc une fois que alors je suis pas dans le bon code il est là mon code il est là mon code une fois que j'ai généré mon texte Hello World dans une texture une fois que euh je crée ma surface alors celle là donc je récupère cette ligne une fois que je crée donc copie de la surface euh euh non ça c'est création pour moi création d'une surface surface vierge et compatible transfert enfin entre guillemets compatible transfert GL compatible dans le sens où euh compatible avec la ligne que je vais écrire après pour euh pour euh pour euh pour le transfert donc je crée cette surface euh euh que j'appelle là pour le coup D qui est aux dimensions de S et qui est 32 bits avec ces masques là donc là j'ai créé ma surface ensuite je blit cette surface euh euh l'autre surface sur celle là donc je récupère ces deux lignes là ici copie depuis S vers D copie depuis S vers D alors ce qui est écrit ici c'est depuis D vers S donc depuis S vers D c'est comme ça et ensuite je peux libérer S donc j'ai deux surfaces SDL une dans laquelle le rendu de texture va être fait ensuite une autre qui va être compatible avec mon transfert GL que je vais euh sur laquelle je vais copier S et une fois que j'ai fait la copie de S je peux libérer S maintenant il faut que je transfère cette euh cette texture dans GL donc je reprends tout tout le bloc de texture tout le bloc qui concerne ma texture là qui était rouge je le prends et je le copie ici donc là commence euh hop voilà j'enlève cette ligne là donc ici commence le transfert vers GL alors bon le transfert vers GL euh d'abord création de la texture dans GL ensuite le bind de la texture ensuite le paramétrage de la texture et enfin le transfert le transfert il est ici transfert effectif il est là transfert transfert effectif il est réellement sur cette ligne là et donc là je transfert qui ? qui a une largeur W une hauteur H et dont les pixels c'est D flèche pixels voilà et là la texture qui est dans la surface D transférer il me reste plus qu'à libérer euh 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 j'en ai plus besoin et enfin libérer la fonte euh libérer la fonte c'est close enfin fermé euh fermé la fonte euh c'est cette ligne là c'est comme un fichier que vous ouvrez euh c'est comme un fichier que vous ouvrez euh avec Fopen euh là euh faut faut à la fin fermer le fichier fonte parce que j'en ai plus besoin donc libérer des et euh euh fermer euh ou libérer euh la fonte voilà donc les 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 bon les étapes sont longues à vous de voir après comment vous créer comme je l'ai fait dans l'autre exemple votre fonction qui vous permet de faire ça plusieurs fois ou une seule fois enfin c'est à vous de voir euh là je le fais qu'une seule fois à l'init je j'initialise la lib je crée la la fonte à partir du fichier fonte je génère la surface SDL je convertis la surface SDL dans un format qui me va bien je copie cette surface vers ce format qui me va bien je libère celle qui n'a pas le format nécessairement le format qui me va bien et enfin je transfère à OpenGL ça fait beaucoup d'étapes mais elles sont faciles et à la fin donc je libère tout ce dont euh je n'ai plus besoin alors je sais pas si ça va marcher du premier coup euh bon ok ça marche pas du premier coup mais c'est un peu logique là il me dit je trouve pas Rmask Gmask Bmask Amask je vous ai montré tout à l'heure que c'était dans un fichier gl4dp.h donc il faut l'inclure parce qu'il est pas nécessairement inclus donc ça compile et et bon ben le résultat fonctionne déjà euh on a bien Hello voilà euh 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 je vais clore cet exemple avec une dernière étape euh donc là je considère que voilà on sait générer une texture euh on sait générer du 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 texte une texture de texte maintenant ce que je vous propose c'est tout simplement essayer de trouver un moyen de euh de 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 disons euh euh faire un moyen un peu bricolé euh de euh qui qui permette de pas afficher euh le le fond noir qui est là jamais demandé à avoir un fond noir euh d'accord alors on peut se baser sur l'alpha pour faire ça on peut remplir l'alpha avec une valeur et utiliser l'alpha euh euh pour euh pour 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 faire cette chose là mais mais là je préfère vous donner ça dans un autre exemple où j'ai vraiment une image png avec une couche alpha et je vous montre et je vous ferai une un atelier spécifique là-dessus là tout simplement l'idée c'est de dire euh euh bah la partie noire j'en veux pas euh euh je veux tout simplement euh passer au travers donc derrière ce noir il y a le gris de l'effacement je veux voir le gris et en même temps je veux voir Hello World comment je fais c'est tout simple hein donc euh je veux hein c'est vraiment moi qui cible une couleur dont je ne veux pas d'accord euh euh et comment faire ça dans un dans dans mon shader bah tout simplement donc en allant dans dans le shader qui colorie donc vous obtenez euh euh donc vous obtenez euh 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 dans 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 sur cette ligne la couleur dans cette texture et je veux pas le noir je veux je veux que ce noir bah il n'existe pas alors euh je vais commencer par dire que la couleur que je récupère c'est vient de là et la question c'est euh quand est-ce que c'est noir ? alors bon il y a différentes façons de tester euh quelque chose est noir ou proche de noir euh on peut euh simplement faire quelque chose du genre euh euh c'est point length euh c'est length ou euh c'est pas c'est pas c'est pas objet euh c'est length de c donc la longueur d'un length euh la longueur d'un vecteur c'est un vecteur hein faut pas oublier que c'est un vecteur donc sa longueur va vous donner au fait l'indication quelque part de sa moyenne entre le rouge le vert et le bleu si sa longueur elle est proche de 0 c'est qu'il est noir ou proche de noir donc si vous prenez la couleur alors la couleur c'est le RGB de la couleur l'alpha n'a rien à voir avec le euh la couleur en quelque sorte l'alpha c'est en plus hein l'alpha c'est la façon avec laquelle la couleur va se mélanger à la couche qui est déjà là donc j'en veux pas moi je veux savoir en fait l'intensité la moyenne en gros du rouge du vert du bleu et donc longueur va me donner ça elle va me donner la longueur la distance euclidienne du rouge vert bleu de ma couleur si ma couleur disons inférieure à 0.01 c'est histoire de pas faire égal à 0 euh oui non plutôt l'inverse supérieure excusez moi si elle est supérieure à 0.01 c'est à dire différente de 0 en quelque sorte euh bah je l'utilise donc euh frag color égale cette couleur et euh et derrière vous avez un return alors qu'est-ce que ça donne ça ? ça donne toujours euh ce noir bon ok question c'est est-ce que euh mon test a réussi else frag color égale et mettons rouge juste pour voir si euh voilà euh euh en C vous avez le printf pour vérifier euh que ce que vous imaginez comme code euh fait ce que vous avez imaginé et en GLSL vous avez euh l'image ou la couleur comme un comme une sorte de printf qui vous permet de savoir où vous en êtes donc vous voyez là euh euh dans ce résultat euh bon j'ai un peu de noir mais c'est du gris on va dire j'ai en quelque sorte seuillé c'est-à-dire mis un seuil à partir duquel je considère que la couleur euh que je vais avoir là à ce moment-là elle est trop faible pour être affichée donc c'est moi-même à la main je je binarise cette image en disant non mais je veux pas de cette couleur-là je veux qu'elle euh je veux qu'elle soit transparente donc là pour le moment je l'ai rendu rouge manuellement mais comment la rendre transparente et ben dans GLSL vous pouvez euh vous pouvez rejeter un fragment le jeter à la poubelle en fait avec discarde discarde j'ai jamais commencé à s'orthographier ce truc-là discarde ça jette à la poubelle le fragment ça l'invalide il existe plus et là vous voyez apparaître la couleur d'effacement grise euh de la fenêtre et euh et voilà donc ça vous fait une sorte de gestion manuelle euh de la transparence bon je vous ferai euh c'est donc un autre en quelque sorte un autre une autre séance spécifique à ce qu'on appelle l'alpha blending euh c'est-à-dire utiliser l'opacité donc euh alpha c'est l'opacité utiliser l'opacité euh pour faire de la transparence comme vous le faites sous Photoshop ou sous euh Gimp quand vous utilisez plusieurs layers et que vous avez une couche d'alpha euh pour mélanger des layers euh de manière plus douce parce que ici comme vous pouvez le voir euh c'est 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 binaire c'est transparent ou pas ce qu'on appelle l'index transparence en quelque sorte c'est à partir d'un certain seuil je 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 considère que ce pixel est transparent mais c'est pas de l'alpha transparence parce que l'alpha transparence elle est progressive la transparence elle est euh de plus en plus forte donc on est complète on serait complètement opaque ici et petit à petit on irait vers du transparent euh là voilà voilà donc je pour cette partie je on va s'arrêter là et laisser cet exemple comme ça et euh on passe à une autre partie euh donc euh un deuxième atelier euh dans cette matinée dans lequel on abordera un autre sujet on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter